... Bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson, je suis le spécialiste éducateur canin, diplômé d'état. Romain va vous expliquer dans ce tuto comment se comporter avec le chien de sa famille pour jouer, pour éviter éventuellement qu'une agressivité ou un problème de comportement arrive par la suite. Je suis le spécialiste dans les troubles du comportement de vos chiens, qu'ils soient agressifs, mordeurs, destructeurs, ou simplement parce que vous recherchez un éducateur canin pour éduquer votre tuto dans ce qui est la chute au pied, la marche au pied, le rappel au pied, l'absence du maître, et tous ces exercices qui sont indispensables à connaître en tant que propriétaire de chien, pour éviter des situations délicates, parfois même extrêmes, des morsures, des accidents graves, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ici, chez vous, ou là derrière votre écran. Uli, c'est un canicorso qui est âgé de 7 mois. 7 mois. Je suis accompagné de Romain. Romain, il a quel âge Romain ? 10 ans. Il a 10 ans. Et qui aujourd'hui ne s'est pas posé la question, mais comment on fait pour jouer avec son chien ? Est-ce que les jouets que j'utilise sont bien adaptés ? Et quel est le comportement que je dois avoir pour pouvoir éduquer mon chien dans la simplicité, dans le jeu ? Fabienne, qui est la propriétaire d'Ulysse, est venue à ma rencontre parce qu'Ulysse avait montré un signe d'agressivité avec Romain et Fabienne. Fabienne, est-ce que tu peux expliquer rapidement pourquoi tu es venue me voir ? Parce qu'Ulysse, à 3 mois et demi, 4 mois, grognait sur Romain quand il le prenait dans les bras ou si Romain essayait de lui mettre son harnais. Et il m'avait également grogné dessus une fois parce que j'avais voulu le faire coucher dans son panier alors qu'il y avait des enfants qui jouaient et qui couraient autour de moi à la maison. Romain, depuis que tu es venu me voir, est-ce que ton chien t'a re-grogné dessus ? Non. Est-ce qu'il a fait des signes d'agressivité que tu faisais auparavant ? Non. Est-ce que tu as été content de mon travail ? Oui, il a arrêté de me sauter dessus. C'est très bien. Est-ce que tu as été content du travail de maman ? Oui. Ouais ? Tu peux le moudre ? J'ai essayé, j'étais content. Bien sûr. Tu vas imaginer qu'Eric n'est pas là. D'accord ? Et tu vas jouer avec ton chien dans ce petit périmètre mais comme tu fais d'habitude. Et surtout, tu fais comme d'habitude. D'accord ? À partir de là, si tu fais une bêtise, je vais intervenir. Et on expliquera face caméra comment se comporter. Donc surtout, là tu joues avec lui et tu me montres comment tu fais quand je ne suis pas là. On est d'accord ? Oui. Oui. Ok, donc là, il y a déjà une première erreur que j'expliquerai. Redresse-toi. Ça, j'ai vu que tu faisais quelques petites erreurs. Depuis tout à l'heure, quand tu joues avec ton chien, vous, parents, avec vos chiens, ne laissez jamais votre chien accroupi à la hauteur de votre chien. Pourquoi ? Parce que regardez, le chien aura tout de suite tendance à avoir le visage qui se rapproche du visage de votre enfant. Même si votre chien de famille, évitez ces gestes-là qui peuvent avoir des conséquences. Si jamais vous n'éduquez pas votre chien correctement, il pourra, pour X raisons, venir un jour avoir une réaction néfaste envers votre propre enfant. Pire encore, les enfants de vos amis ou des membres de la famille. Restez toujours avec une posture d'autorité, avec fermeté et bienveillance, même si c'est votre enfant. Ne vous mettez jamais avec le chien accroupi face à lui. Non, il laisse moi. Non. Non, il laisse moi. Tu vois, ça, c'est pas bien que le chien fasse ça. Non. Non. Restez toujours en élévation, toujours montrez que c'est vous le patron. Voilà. Et là, quand on doit caresser son chien, on se baisse de cette façon, mais on reste toujours sur ses appuis. Je ne fais pas ça ou ça. Même si on doit jouer avec le chien, on ne le fait pas parce que ça excite le chien, vous voyez. Et là, il mordille. Quand le chien mordille, il faut tout de suite lui faire comprendre que c'est un interdit. Non. Et là, on se relève et on ne dit rien. Couches-le, Romain. Couches-le comme tu l'as fait la dernière fois. C'est bien. Non. Non. C'est ici. Non. Non. Assez. Non. Bien. C'est quoi que tu as supprimé comme jouet ? Les trucs qu'on tire. C'est très bien. C'est bien, Romain. Ulysse, assis. Ok, stop, Romain. Ok. Là, tu as appelé ton chien pour qu'il vienne au pied vers toi. D'accord ? C'est très bien en jouant avec la balle de tennis que tu peux montrer aux internautes. Ce qui est important, c'est de finaliser l'exercice. C'est-à-dire que quand tu demandes à ton chien de faire quelque chose, là, tu l'as appelé, tu lui as dit Ulysse, au pied. C'est très bien. Mais le au pied, il faut que tu te serves de la balle pour le guider avec toi et l'emmener au pied pour qu'il se mette comme maman lui a appris à ta gauche en position de base. Même si on joue avec le chien. Ulysse, au pied. Ulysse, au pied. Voilà. Pas bouger. Pas bouger. Assez. On met le assis. Assez. Montre-lui la balle. Assez. Mets-le assis. Bien. Pour vraiment qu'il s'assee rapidement. Tu lèves bien... Non. Tu lèves bien la balle vers le haut et tu l'emmènes vers l'arrière. Comme ça, il va s'asseoir. Regarde, je vais te montrer. Ulysse, debout, bébé. Debout. Debout. Voilà, ça, c'est debout. Regarde, naturellement, regarde. Non. Assis. Bien, Duju. Ça, c'est assis. Ulysse, au pied. Au pied. Allez, au pied. Au pied. Va loin. Au pied. Ouais. Allez, au pied. Bien, au pied. Oui, au pied. Halte. Assis. 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 Très bien. Ça, c'est assis. Très bien. Et là, allez, va jouer. Allez. Donc là, je vais le mettre assis. Naturellement, regardez. Ulysse, assis. Bien. Ça, c'est assis. C'est bien. Donne. Je lui fais autre chose. Très, très bien. Quand on ouvre la balle, je fais autre chose. Vas-y, montre-moi. Tu veux là. Non. Assis. Ne laisse pas sauter ton chien sur toi. Assis. Assis. Non. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Non, pas bouger. C'est bien. Va chercher. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il rapporte la balle. Mais par contre, il ne la donne pas. Juste au pied. Ok. Quand le chien fait cette réaction-là, c'est normal parce que vous n'avez pas habitué votre chien à le travailler avec la laisse. Et c'est pour ça que tu vois, normalement, quand on jette la balle, le chien, dès que tu lui demandes de revenir au pied, il doit revenir au pied. Si votre chien ne revient pas au pied, là, malheureusement, il faut lui mettre une laisse et travailler avec la laisse. Ok ? Donc, c'est qu'on va voir tout de suite. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo. Mettez un max de pouces bleus. Likez à fond. Partagez. Et à bientôt. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501